La situation à Gaza est grave et ces derniers jours, des images absolument terribles et catastrophiques nous sont parvenues. Les images de l'enfant Sivarafa, évidemment qui nous bouleversent toutes et tous. L'annonce de la mort de notre compatriote, Orion Hernandez-Radou, qui était retenu encore par le Hamas dans la bande de Gaza et qui a été tué. Je rappelle que nous avons encore deux otages français qui sont retenus par le Hamas à Gaza parmi tous les autres otages. C'est important de le rappeler et de dire que nous appelons à la libération de ces otages. Cette situation qui est grave appelle, je le crois, à se placer collectivement à la hauteur des responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je ne comprends pas les termes que vous employez dans votre question. Je ne comprends pas qu'on puisse parler d'inaction quand la France, par la voix du Président de la République, a été l'un des premiers pays occidentaux à appeler à un cessez-le-feu. Il a même été critiqué pour cela par certains à l'époque. Je ne comprends pas qu'on appelle à l'inaction quand la France est le pays qui a permis l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution appelant à un cessez-le-feu alors même que beaucoup disaient qu'une telle résolution adoptée par le Conseil de sécurité était impossible. Je ne crois pas qu'on peut parler d'inaction alors que la France a été le premier pays à larguer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza et c'est une fierté. Je ne crois pas davantage qu'on puisse parler d'inaction quand la France a envoyé l'un de ses bâtiments militaires, le Dixmud, pour soigner des blessés palestiniens sur zone. Je ne crois pas davantage qu'on puisse appeler à l'inaction quand la France est aujourd'hui motrice avec les pays arabes, avec nos partenaires européens, pour parvenir à une solution politique durable. Et je le redis ici comme l'a dit le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le président de la République l'a dit hier. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou mais elle doit être utile, utile au processus qui nous permet de parvenir d'abord à un cessez-le-feu à une solution politique. Et le ministre des Affaires étrangères a posé une question à une oratrice précédente qui n'y a pas répondu. Après la reconnaissance unilatérale par certains pays européens, qu'est-ce qui a changé le lendemain dans la situation que nous connaissons actuellement ? Notre responsabilité, c'est de mettre ce sujet-là au service d'un accord global que nous recherchons, reconnaître unilatéralement sans que ça produise aucun impact derrière en termes diplomatiques ou sur le front de la guerre. Ça ne serait pas participer à trouver une solution. Je veux le redire ici puisque vous avez employé des termes et je pense que c'est important d'être factuel. Ce sont des termes qui ont été employés également à l'Assemblée nationale hier par un orateur de la France insoumise. Non, non, les armes qui sont utilisées par l'armée israélienne à Gaza ne sont pas des armes françaises. Les livraisons qui sont intervenues et le ministre des Armées l'a rappelé à de nombreuses reprises par la France sont des armes et sont des composants exclusivement dédiés à la défense du territoire israélien et de leur dôme de fer. Et nous nous souvenons tous il y a quelques semaines des 200 drones iraniens qui ont été envoyés sur le sol israélien. Et je le dis, nous étions contents qu'Israël dispose de son dôme de fer à ce moment-là pour se défendre. Et dans ce dôme de fer, il y a des composants français qui sont envoyés. Pas d'armes françaises envoyées pour être utilisées dans la bande de Gaza, le ministre des Armées l'a rappelé. Je le redis ici. Je crois qu'il est important face à la gravité de la situation d'être factuel. Je crois qu'il est important et je me réjouis tout de même que dans les débats que nous avons ici au Sénat, on n'assiste pas à des scènes comme celles que nous avons connues à l'Assemblée nationale hier. Je crois qu'il est important de ne pas être dans la politique spectacle. Je le dis et je le redis ici. Le drapeau de la France. Je le redis ici. Je le redis ici. Le drapeau de la France, le drapeau de l'Europe se suffisent à eux-mêmes pour appeler à la paix dans la région parce qu'il véhicule des valeurs de liberté des peuples, d'égalité entre les peuples, de fraternité entre les peuples. C'est cela qui doit toutes et tous nous unir pour la paix dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !